Et on termine en Égypte, les changements climatiques affectent un nombre incalculable de villes dans le monde entier. Beaucoup d'entre elles cherchent des solutions durables. Plus de la moitié de la population mondiale vit en ville, ce qui correspond à 75% des émissions de dioxyde de carbone de la planète. El Gouna, ville égyptienne de la mer Rouge, souhaite inverser cette tendance en devenant une ville entièrement neutre en carbone. De prime d'abord, El Gouna ressemble à toutes les autres stations balnéaires de la mer Rouge. On peut se balader en bateau et faire des sports nautiques sur les nombreux voyages de la côte. Cependant, cette ville est spéciale. Elle souhaite en effet devenir la première ville d'Égypte et d'Afrique à ne plus y mettre de carbone. Plus d'aujourd'hui, les autorités locales d'El Gouna ont signé un accord avec les ministères égyptiens et italiens de l'environnement afin de passer du statut de ville verte à ville neutre en carbone. El Gouna est une ville de développement privé et recycle déjà près de 85% de ses déchets. La ville est d'ailleurs connue pour son respect de l'environnement. Selon le fondateur d'El Gouna, Sami Savaris, cette initiative vient de son adhérence pour l'eau. Le point de départ est la mer car j'ai toujours aimé la mer et la plongée. Ce que nous faisons de l'environnement m'affecte énormément. Je suis pêcheur et savoir que l'on perd des populations de boissons à cause de la destruction de l'environnement et ça m'attriste réellement. Avec les normes modernes, respecter l'environnement ne suffit plus. Aujourd'hui, les estimations du gouvernement égyptien montrent que l'émission totale de gaz à effet de serre dans les zones touristiques représente approximativement 35 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an. Selon le ministère égyptien du tourisme, 80% du tourisme du pays est basé sur la mer. Dans les villes, un bilan neutre en carbone signifie que la quantité de carbone émise est compensée par des crédits de carbone. Pour cela, il faut contrôler la consommation énergétique afin de réduire la demande d'énergie, notamment en passant par des sources alternatives d'énergie et en investissant dans des projets contre l'émission de carbone. La ferme Tel Gouna joue un rôle stratégique dans cette transformation. Nous utilisons le fumier des animaux de la ferme. Nous n'utilisons aucun autre fertilisant. De plus, les hôtels n'ont pas de problème pour se débarrasser de leur reste alimentaire, car nous avons des canards et des oies pour finir le boulot. Alors que l'Egypte se bat pour attirer plus de touristes, il a l'espoir que ceux-ci réagiront de façon positive face aux efforts de la ville pour réduire leurs empreintes carboniques. Devenir une ville dont le bilan de carbone est neutre aide également à purifier l'air et donnera peut-être l'exemple aux autres villes d'Egypte et d'Afrique. Merci. Merci. Merci.